Musique Et salut les amis, c'est à vous bientôt sur Monster Hunter World Iceborne En ces vidéos du coup on va affronter une Razian Sakura et un Ben Barrow Alpha Donc dans ces vidéos je vais utiliser le Fusierre Ballette lourd Xenogre avec un petit mix que je me suis fait Mix Immortel, on pourrait l'appeler encore une fois Parce que du coup on est vraiment immortel avec ce mix là Et puis le Fusierre Ballette avec le bouclier tout ça Donc c'est parti, jouons un peu tout le matos Donc du coup voilà le Fusierre Ballette Xenogre, très très intéressant Masque Nargakuga, côte du fléau, avant-bras du fléau Donc pour les deux pièces Valazak que j'avais déjà, on transmet au maximum Et le Stuff Nargakuga pour justement les munitions qui ne sont pas consommées Ensuite, on a du coup Esprit Nargakuga, c'est ce que je viens de vous dire, âme du Valazak On a Paladin de niveau 5, diminue grandement l'impact des attaques et réduit la perte d'endurance de 50% Très utile parce qu'on a mis des boucliers Afflux de vie de niveau 3, mise à mort de niveau 3 Cercle de vie de niveau 2, à oublié raison de niveau 2 Désigné pour mourir de niveau 2 parce qu'on a utilisé les grenailles principalement Avulneravis de niveau 2, c'est cadeau, c'est avec le Stuff Pareil, ça c'est avec le Stuff aussi Trax sans merci, c'est avec le Stuff aussi Même si ça nous intéresse beaucoup moins ici Performance optimale, salve mortelle Métabolisme Bénédiction, leur Bénédiction c'est de niveau 1 seulement Mais Clacap Titan, ça passe au niveau 3 Donc là du coup c'est intéressant Écoréum, de niveau 1 seulement Parce que j'ai pas trop de joyaux de disponibles Et bien sûr, Ultra Garde pour se protéger de tout et de n'importe quoi en cas de PEPA Donc écoutez, c'est parti, on va voir ce que ça va donner Normalement, j'ai l'attention de la régénération sur le Fusierre Balette au fait Normalement on devrait être invulnérable Mais vraiment invulnérable C'est à dire que tu te mets dos à un mur, tu vises la cible Tu ne peux pas mourir, c'est impossible Donc voilà, on va tester, on verra bien Si je meurs dans cette vidéo, alors là je... Je sais pas ce qu'il se passe Je vais affronter un Rajang tout nu ou un truc comme ça Mais bon, ça m'étonnerait que ça arrive Donc du coup ça devrait bien se passer Ça va bien se passer Normalement, j'ai déjà testé même sur des monstres alpha Donc ça marche vraiment pas mal Alors bien sûr, le mix n'est pas définitif Parce que du coup à chaque fois je crafte les trucs Comme j'ai expliqué En fonction de ce que j'ai principalement Donc ça peut très bien être changé prochainement Je vous ferai une autre vidéo quand ça changera bien sûr Mais vu que j'ai pas forcément tous les composants à l'heure actuelle J'aurais bien chopé une petite munition A lui lancer en pleine tête par contre Ah bah il y en a là-bas Ah bah mieux, attendez je vais balancer un somnique rapaud Pas balancer, je vais surtout l'utiliser Vas-y, dors, dors Oh là là, trop bien, ça marche je crois Je ramasse ça Là le combat commence bien Parce que dès le début elle est déjà endormie Enfin elle est déjà endormie Ah mais, je vais pas ramasser les coquillages mon pote Qu'est-ce que tu fais ? Ah c'est n'importe quoi Hormon ou truffe ? Ah bah dis donc Ça va aller le coup Là je fais ça en attendant Capitain Il se prend un mur Et là voilà, là on va commencer un petit peu l'action Le coup de queue Ou alors on perd pas de billes Partie détruite Petite roulade On enchaîne Allez, petit coup de queue, on l'attend Voilà, on s'en fout Tiens, bouffe ça Voilà Ah ça c'est, je vous dis, ça c'est un stuff vraiment super sympa Vous êtes au fusil arbalète Mais vous êtes à la fois vraiment invulnérable J'ai l'impression d'avoir une sorte de rayon Une arme de doom là Le coup de queue encore, voilà Hurlement maintenant Tiens, bouffe-toi ça Boule de feu, pareil Rien à secouer On recharge Boule de feu, pareil Je vous dis, c'est ultra kiffant J'ai affronté des débiles jeux Je vous ferai d'autres vidéos avec Mais voilà, tu affrontes tout et n'importe quoi Tu risques rien Allez, coup de queue Non, va mordre-moi, vas-y Boule de feu, encore Petite roulade Boule de feu Ça c'est quand même vachement marrant Genre, t'es là avec ton petit fusil arbalète Tu comprends pas ce qu'il se passe Genre, quand avec la gun lance T'étais derrière un énorme bouclier Tu peux comprendre Mais là, le bouclier, il est où le bouclier ? J'aurais bien aimé que l'arme envoie un truc Tiens, bouffe-toi ça Deux coups de queue à la suite Que dalle En plus, ça bloque vraiment de partout Et là, vraiment, tu risques rien Hurlement, on s'en fout Tiens Et voilà, en plus on va faire des munitions en deux secondes Munition, hop On regarde où c'est Grenail Ah d'accord, j'ai pas mis les munitions Tout Faut que je le fasse Parce que du coup C'est un ancien set Ok, donc là du coup Je vous dis, il faut vraiment que je prenne le temps De refaire tous les raccourcis De chacune des pièces de stuff On va dire Genre munitions perçantes Munitions Ça c'est un peu chiant Il faut le faire pour chacune des pièces Puis aussi, refaire aussi la sacoche Donc Ça prend un petit peu de temps Ça c'est vrai Ça va être un peu relou à faire Mais bon Je vais lui faire prendre un mur Excusez-moi les petits chameaux Je charge mon arme derrière toi Parce que comme ça Si tu prends une boule de feu C'est pas moi qui la prends Et on va se faire déglinguer les chameaux Ah non c'est bon Poussez-vous Merde, j'ai pas pris le mur du coup C'est de votre faute ça Allez, cette fois-ci c'est bon On va voir si ma transcendance régénération marche bien Oh oui, ça régène Regardez la vie Oh ouais, c'est pas mal Oh elle prend cher là Hurlement, on attend Ah merde, ça va pas fonctionner Ah ouais, je vois plus rien Oh je pense qu'elle prend cher quand même En plus Là la caméra par contre Là c'est pas possible Là la caméra C'est un enfer ici Pourquoi je peux en remettre des armes Je vais virer la cape Je me repositionne Voilà c'est bon Ah la caméra là ça C'est dangereux là Le coup de queue Ok Tout me ponce dessus Ça marche Ah on est déjà mourante Et bah écoutez Je suis très content On l'a déglinguée là Vraiment Regardez Franchement je suis mortel Je perds pratiquement pas de vie Et la transcendance régen En plus Nos soucis Hop suppositoire Là Ils auraient dû faire une nouvelle munition Genre c'est une ogive Attends moi Missile de la tête chercheuse Sur le monstre qu'ils veulent C'est un peu n'importe quoi Mais bon Ce serait rigolo De voir le dragon Vraiment s'écraser au sol Comme une vermine Du coup Alors est-ce qu'elle va dans le nid Où l'Egyana va dormir Si c'est le cas Je vais changer de cap Parce que ça va être relou Non je crois pas Non non elle est à côté Tant mieux On arrive On vient de chercher Est-ce qu'on refait des bombes Ah du coup Je suis habitué A mon autre barre d'inventaire En fait Et du coup Je retrouve plus mes affaires C'est bizarre Je crois que je vais reprendre L'inventaire que j'ai précédemment Et puis c'est moi Qui vais mettre les munitions Dans les autres Oula On recharge Ah c'est vraiment un fusil à pompe Le coup de queue On s'en fout Un deuxième coup de queue Allez vas-y Fais-toi plaisir Et hop On va tuer en plein vol Fantastique Fantastique Super Je suis trop content Vraiment Ce stuff là Marche à merveille Tranquille On peut sûrement l'améliorer En plus Comme je vous dis Il va sûrement changer Au fur et à mesure J'aurai peut-être d'autres pièces De matos Là je l'ai fait vraiment A l'arrache J'ai pris 3 pièces Nargakuga J'ai pris mes 2 pièces Valazak Et j'ai mis un petit peu De joyaux Comme je peux Pour vraiment le rendre Un petit peu viable Mais il est viable Déjà Là on peut le voir A l'action Donc ça marche C'est vraiment super Déjà Donc si plus tard Améliorer En plus l'arme Faudra mettre affinité Dessus quand même Ce serait bien d'avoir Encore plus d'affinité Je pense Encore plus de dégâts Avec berserker En tout cas ça fonctionne Après du coup On peut perdre De la survie On peut aussi Enlever un peu de paladin Très comme ça Voilà On peut aussi jouer là dessus Pour avoir plus de dégâts Mais là je trouve Que les dégâts sont très corrects Parce que le monstre Est déjà mort très rapidement On aurait tué le monstre On tuerait les monstres En 20 minutes On pourrait se dire Bon c'est sympa T'es mortel Mais niveau Niveau DPS C'est un peu nace Mais là du coup C'est pas le cas Parce que le monstre Est vraiment mort Très très vite Ah il est où le Benbaro Tout au début de la carte J'en ai fait du TP Au campement Finalement Oh tant pis C'est bon Il est là On va essayer De lui faire prendre un mur Dès le début du combat Par contre Ce serait quand même sympa 4 petits temps dispo En plus Ah le Benbaro J'ai hâte de test sur lui Ses tron d'arbre et tout A chaque fois Hop là 257 points de dégâts J'adore la sulfateuse Comme ça Ah c'est ultra fun Ah dans les pattes Ça marche bien Dans les pattes Même pas besoin de tirer la tête Coup de queue Je recharge Je recharge à nouveau Par contre Plus beaucoup de munitions Il s'endort Super On va faire d'autres munitions Donc ouais Faut vraiment que je change Les raccourcis Je Ça c'est un peu embêtant Ah bah J'ai plus de munitions J'ai plus de bombes C'est vrai Bon bah du coup On va mettre la cap temporelle Pour l'instant Puis du coup On va pouvoir rush La cap temporelle On va mettre la cap temporelle On va mettre la cap temporelle On recharge Il se fait vraiment démoli Je crois que Merde je voulais faire la fronde C'est vrai que c'est Le raccourci n'est pas le même Avec le plusieurs blettes Ok il revient Donc là c'est le test Est-ce qu'on se fait déglinguer Avec le bouclier ou pas On va voir Allez on t'attend On t'attend toujours Non non bah ça va La vie remonte Avec la transcendance régène En plus Voilà franchement C'est quand même sa grosse attaque Un alpha Grosse attaque Ça passe Capsule gluante Oh il boite déjà Et donc là on a fait fort Dans cette cage Je trouve qu'on a tué Les monstres très très vite On vient de le rencontrer Il y a seulement Deux secondes Donc là les dégâts Sont très corrects Bon bah on va le terminer Bon bah on va le terminer Voilà par contre J'ai pliché Faut que je fasse gaffe Parce que Je suis plus épéiste katana Est-ce que ma vie va pas bien remonter On teste Elle remonte par des petits à coups C'est quand même pas mal Oh bah il est mort Bah super Et bah nickel Vraiment la quête s'est passée Vraiment super bien Là vous avez vu Qu'on est vraiment immortel La vie remonte Passivement La vie remonte Avec la transcendance régénération Donc ça dépend des munitions Qu'on utilise j'ai l'impression Je suis pas sûr que Les munitions grenade Ça remonte tant que ça Mais ça remonte un petit peu Ça remonte par petits à coups On a mis combien de temps ? On a mis 14 minutes Pour deux monstres Puis en plus on a quand même perdu Je dirais qu'on a failli perdre Vas-y 3-4 minutes Le temps de De faire les déplacements On a pas tout de suite On a pas eu les deux mondes Dans une arène C'est quand même pas pareil Pas mal Vraiment pas mal Donc voilà On peut regarder le fusil Comme il est stylé Ça fait vraiment Fusil laser D'ailleurs on le voit Regardez l'énergie Au milieu là Ça fait rayon Oh non c'est stylé Ah bah le skin de fin Il est marrant le skin de fin C'est plein de lumière Du coup on a obtenu Des cristals de sérénité D'accord Ok Joyaux Allo de guérison Ah bah tiens Allo de guérison Ça donne deux directs Ça c'est pas mal Je sais pas si j'en avais Joyaux de moustiquaire Garde offensive Maître d'arme Athlète Et puis du coup Vu qu'on a livré Le machin Qu'on a ramassé On a un nouveau Ingrédient Dans la cantine Bah tiens Du coup Voilà Le destin Choisi Qu'il fallait que je ramasse Ce truc là Et du coup On a obtenu un nouveau truc Sympa Donc vous avez vu le stuff Fusil arbalète lourd Munition grenaille Voilà le stuff Il peut sûrement être amélioré Encore une fois Mais il fait le taf Pour l'instant il fait le taf Vous l'avez pu le voir A l'action Vous pouvez le faire Pareil que moi Là vous allez être immortel Franchement Vous perdez 5% de vie Puis au pire Tu rajoutes un bouclier en plus Je crois Plus tu rajoutes de bouclier Moins tu te prends de dégâts Donc tu peux être encore plus immortel Que ça Mais là Deux boucliers C'est déjà largement suffisant Je trouve Mais en tout cas C'est vraiment Très 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 impressionnant La survie que tu as Avec Du coup la survie Mais les dégâts Tu as quand même des dégâts Vraiment Qui ne sont pas à plaindre Je veux dire On a tué des monstres En deux secondes Encore plus Ça dépend des monstres J'imagine Il y a des monstres Qui sont peut-être plus compliqués Mais après Je pense que la majorité des monstres On peut les défoncer comme ça Sans trop de soucis Donc franchement Je suis très content Je remonte le stuff Donc fusil arbalète Tonnerre royal Fusil arbalète Lourd Du zinobre Masque Nagakuga Les trois pièces Pour le bonus de 7 Les deux pièces Valazak Pour la régime de vie Et bien collier de paladin Collier de paladin Quand il serait niveau 5 Du coup On aura un jouet de plus Pour le paladin Donc ce sera pas mal L'objectif est de vraiment Libérer les joyaux En fait Pareil pour les joyaux doubles Si tu as des joyaux doubles Intéressants Genre mise à mort Plus afflux de vie Bah du coup Ça te libère un joyau A chaque fois Du coup ça en fait deux directs Oh c'est intéressant Donc écoutez Voilà les amis Bah écoutez Je vais te dire en commentaire Qu'est-ce que vous avez déjà pensé De ce stuff là Effectivement Il peut sûrement être amélioré Mais comme Voilà Dès qu'un stuff fait le taf Pour moi c'est quand même Déjà pas mal Donc je trouve que là Il fait vraiment le taf Vous avez vu la démonstration Sur deux monstres alpha On se prend des attaques ultimes On perd 10% de vie On testera bien sûr Sur d'autres monstres Les faiblesses à l'heure actuelle C'est la résistance au feu Si vous allez affronter Par exemple Un ratalos argenté Une raziane dorée Effectivement Ce sera compliqué Faudra avoir thermoresistance De manière obligatoire Il faudra En résistance au feu Je pense améliorer Et puis Une immunité au poison Peut-être Ça dépend Mais en tout cas Voilà Il faut s'adapter aussi En conséquence Par rapport à ce qu'on va affronter Parce que du coup Dès que tu prends Un mix immortel Où t'es en mode gunlance Ou en mode protection Dès qu'il y a des dégâts Périodiques Qui peuvent arriver dessus Comme le feu T'es en feu Enflammé Bah du coup C'est un fléau élémentaire Tu perds de la vie Donc t'es obligé De ranger ton arme Tu ranges ton arme Pour une attaque T'es mort Il faut être immunisé Au fléau au feu Déjà T'es immunisé au fléau au feu Il n'y a plus de soucis T'es obligé De ranger ton arme Pour enlever le fléau Ensuite Le feu au sol Contre certains monstres Bah ça fait des dégâts Sur le temps Donc tu te fais exploser Ta tête Donc du coup T'es en mode immortel Mais t'es dans le feu Tu perds la mode Bon bah du coup Deux fois ça C'est la fin Donc pareil Thermoresistance Immunité au feu Hop plus de dégâts Pareil pour la La lunastra Les flammes bleues T'es immunisé aussi Donc voilà C'est intéressant Mais voilà Il faut quand même Toujours prendre conscience Des faiblesses Du stuff qu'on a Et du coup Pallier les faiblesses En enlevant des trucs Mis à mort Tu vires mis à mort Pour être plus défensif C'est mieux que mourir Parce que finalement Tu déps moins quand t'es mort Donc c'est toujours ça Que je dis à chaque fois Il faut à chaque fois Pas hésiter à perdre un peu de dégâts Pour rester en vie Et puis gagner surtout Parce que sinon Tu te dis Bah j'y vais full dps Tu meurs tout de suite Tu rentres au campement Bah t'as pas gagné Donc voilà Je remercie tous mes sponsors Bien sûr comme à chacune de mes vidéos Je rappelle On peut devenir sponsor Clicquant sur le bouton Rejoindre de la chaîne Merci à vous Ça fait vraiment plaisir Je remercie aussi ceux qui font Les petits dons Sur la petite page Tipeee Merci beaucoup Ça fait vraiment plaisir Et puis voilà les amis Je vous laisse mettre un maximum de pouce bleu Comme toujours Les commentaires Je vous laisse réagir Si vous avez des questions N'hésitez pas Je vous ai comme bien montré le stuff Je pense A chaque fois j'ai des commentaires Montre bien le stuff Monte tes joyaux Et tout Bah t'as d'ailleurs je vais vous montrer mes joyaux Comme ça à chaque fois Vous ne direz pas Je vous les ai pas montrés Joyaux bouclier ultra garde Joyaux de plomb Sniper ici Faiblesse 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 vitalité C'est un joyau double Comme je vous l'ai expliqué Vitalité vitalité J'aimerais bien en avoir plus Des joyaux comme ça Omnipotence Et bénédiction Ça me donne quoi rien Mais bénédiction c'est cadeau Joyaux de plomb Joyaux de paladin Bénédiction bénédiction Donc voilà c'est pas mal Pour l'instant ça fait le taf En tout cas Ce sera sûrement amélioré Comme je l'ai dit plus tard Mais en tout cas pour l'instant On va dire que le truc est bien rempli Ça marche bien Donc voilà les amis Je vous dis à la prochaine Passez une excellente journée Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz